Yahoui, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui on va parler de la Japan Expo Là t'es en train de te dire, attends Ibi, ça date d'il y a deux mois Oui, bon, je filme la vidéo avec 15 jours d'avance, j'admets et je ne pouvais pas la poster plus tôt Mais on va ouvrir du coup ce petit collet en rapport du coup avec la Japan Expo de cet été Donc du coup, on va attaquer directement avec l'ouverture du colis Je vais essayer de faire en sorte que tu puisses voir en même temps Même si ça risque d'être galère J'ai peur de casser un truc dedans, c'est ça le problème Putain, ils ont mis deux blindes de scotch quoi Heureusement que j'ai enlevé mes oncles parce que sinon on serait dans la merde Pays la blinde de scotch Ce moment où t'es content parce que tu ne peux pas avoir tout ouvert et qu'en fait non Alors maintenant, est-ce que je peux accéder au truc ? Comment ça se passe ? Ouais, je peux accéder aux choses, ok Donc du coup J'essaie d'ouvrir un tout petit peu plus pour être sûre de ne pas abîmer quoi que ce soit Voilà Donc du coup, le colis est maintenant ouvert Et donc du coup, je vais à présent t'expliquer un petit peu ce colis Donc tout simplement, cette année je ne suis pas allée à la Japan Expo Ça je pense que vous avez tous plus ou moins l'info Déjà premièrement pour la raison clé Déjà parce que je ne faisais plus de cosplay Donc après j'ai arrêté les conventions Puis j'ai pris du poids Et même cette année, en fait, il était pour moi hors de question pour l'instant De me présenter en public avec ce surpoids en trop Donc pour faire simple Parce qu'il y en a encore beaucoup qui me posent la question et qui ne comprennent pas Je refuse pour l'instant Tant que je n'ai pas perdu tout mon poids Donc l'été prochain, logiquement, ça devrait être bon Je refuse tout simplement toute apparition publique C'est-à-dire pas faire de meet-up Pas faire de conventions Ne pas aller voir un abonné en particulier Voilà, tout simplement comme quand je suis allée à Nantes Je n'ai pas spécialement dit que j'allais sur Nantes, etc Parce que je ne voulais pas que mes abonnés me demandent de me rencontrer Si vous me croisez dans la rue par pur hasard Il n'y a pas de problème, ce n'est pas très grave Mais après de moi-même, par exemple Aller voir des abonnés qui sont sur Bordeaux Aller voir des abonnés qui sont sur Nantes Et quand j'étais en vacances à Nantes Ou c'est pareil aussi pour laquelle La raison laquelle je n'ai pas spécialement dit mes dates de vacances à Paris C'était pour éviter tout ça, tout simplement Parce que beaucoup ont eu mal à comprendre Que je ne souhaite vraiment pas me montrer tel quel en public Pour expliquer même plus loin Parce qu'on me dit des fois que je ne parle pas assez loin Donc je vous explique J'ai des amis qui habitent Bordeaux même Mes deux meilleurs amis garçons Je ne les ai pas vus depuis avril 2013 Tout simplement parce que j'ai pris du poids depuis Et que je refuse de les revoir tant que je suis comme ça Voilà Donc je sais très bien qu'eux, ils m'aiment cette tête que je suis Je sais très bien que même si je faisais 200 kilos Ils n'en ont rien à foutre de mon poids C'est l'humain qui préfère plutôt que l'apparence physique Mais c'est un choix personnel Et je ne le vis mal en fait d'être comme ça Donc je refuse tout ça Et donc du coup en discutant avec une abonnée Avec qui je discute beaucoup Elle m'a parlé du coup de la Japanespo Elle était à la Japanespo et elle m'a montré ses achats Et par pur hasard je lui ai posé la question Est-ce que tu ne pourrais pas me récupérer un ou deux trucs gratuits Genre les marque-pages ou des extraits manga etc Mais je ne te force à rien C'était juste une question comme ça Parce qu'on discutait voilà Japanespo Et finalement elle a décidé de me récupérer le plus de choses possibles Donc du coup ce que j'ai fait en échange C'est que je lui ai offert un objet Que j'avais mis en vente Qui l'intéressait Et que j'ai payé le port Je tiens à préciser aussi que j'ai payé le port C'est ma façon aussi à moi de la remercier publiquement D'avoir essayé de prendre le temps Pendant la Japanespo de prendre des objets pour moi Et d'avoir pris le temps aussi de m'envoyer le colis etc etc D'avoir fait toute une sélection d'objets et autres Voilà c'est une façon à moi de la remercier publiquement C'est aussi une façon à moi de partager avec vous Parce que c'est en rapport avec la chaîne et tout ça Et puis voilà c'était aussi une façon à moi aussi Pour en profiter pour vous dire que logiquement Si tout va bien Je ferai la Japanespo de 2018 Voilà Et par contre moi justement C'est elle qui m'a donné l'idée avec du coup cette idée de colis Je me suis dit que l'an prochain du coup Si je fais la Japanespo J'essaierai de faire pour 3 ou 4 personnes justement Tous ces petits objets gratuits Les extraits, les marque-pages etc etc Pour faire gagner à des abonnés qui n'ont pas pu aller à la Japanespo Donc voilà petite parenthèse Mais je tenais quand même à la faire Donc du coup c'est parti Comme je vois que le premier objet est assez petit Je verrai si besoin Je vous ferai des zooms Donc ne vous inquiétez pas si je vous montre comme ça Et qu'au final vous ne voyez rien Je vous ferai un zoom en plus Parce que là je pense que vous ne verrez rien Donc c'est Miku en mode punk C'est écrit dessus Et donc c'est un petit autocollant Parce qu'elle n'a rien On voit du papier jaune Donc c'est un autocollant Donc il est vraiment trop mignon Ensuite c'est quoi ? Mais Ah c'est un D'accord Oh génial En fait la bordure la violette Qu'on peut voir des deux côtés C'est juste pour tenir Et après c'est plein de petites cartes postales Qui sont détachables Avec de sublimestration Par contre Apparaît qui stampe Juste en dessous de la tête du personnage Il n'y a aucune information Maison d'édition Il n'y a rien du tout Donc je ne sais pas du tout d'où ça vient J'espère qu'elle m'aura fait une lettre Ou quoi pour me dire Donc je vous montre les illustrations Je pense que là ça suffira Hop La deuxième J'ai des fois avec vous Elle est pas mal là celle-là du coup Donc la troisième Qui m'ignonne J'aime bien avec les livres Et du coup il y en a encore une Voilà Tac Moi préférée c'est ça qui est à l'intérieur du coup Ensuite Donc je vais vraiment demander tout ce qu'elle voulait me donner Et voilà Même des sacs par exemple Qu'elle avait fait un achat Et qu'elle le sait qu'elle en voulait pas Peut-être que ça pouvait me faire découvrir des trucs Ou quoi Donc là justement Je vois ce que j'ai aperçu C'est une poche du coup de Japan Center Donc c'est Il y a un site Japancentredécoup.com Il y a le Twitter et le Facebook Ok Donc je vous mettrai tout ça à chaque fois du coup Là les liens en barre d'infos Comme ça vous pourrez découvrir avec moi Donc moi j'irai voir du coup ce que c'est ce site Et en savoir plus J'adore les petits chats qu'ils ont mis Voilà Alors mon préféré Celui-là Parce qu'il a une lunette d'aviateur Ensuite Ça a l'air d'être un poster Ok Désolée J'aurais dû prendre une caméra ou être plus loin Donc bienvenue dans la forêt du croissant de lune Happy Clover C'est un vieux manga ça Ça me dérange pas mais C'est un vieux manga Tac Donc le manga Happy Clover Qui est un manga Ah bah c'est écrit en 5 tomes des éditions Nobidomi Qui est sorti je crois l'hiver dernier Donc j'avais testé les deux premiers tomes Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus Je vous la mettrai en barre d'infos Comme ça pour ceux que ça pourrait être intéressé Et à l'arrière il n'y a rien Voilà C'est pas un poster double côté Donc ensuite on a Comme une sorte de carte postale Donc c'est Tsukigaki Rei As the moon of the beautiful Ah d'accord C'est Crochi Roll Je sais pas si vous verrez le logo Mais c'est Crochi Roll Ok Donc ça paraît je vous ferai un petit zoom Pour que vous puissiez voir mieux Mais du coup c'est une carte postale De Crochi Roll Ok Donc ensuite j'ai le marque page du manga Plus jeune que moi de Shihiro Hiro Qui est un manga des éditions Akata Qui est en 3 tomes Et qui si je dis pas de bêtises Se termine en septembre J'ai déjà eu le marque page du coup Lors de mon partenariat Pour avoir eu en cadeau De la maison d'édition Akata Le manga Ungly Princesse Tom 7 Mais ça ne me dérange pas de l'avoir au dos Bien au contraire Donc du coup ensuite j'ai un marque page Du manga Coeur de Hérisson Pardon C'est un manga si je ne me trompe pas En 5 tomes des éditions Kazé Et il va se terminer à la fin de l'année Et ça tombe bien parce que j'ai envisagé de le lire Justement Ensuite Oh 5 cartes postales Shoujo Kazé Oh c'est génial Ah ma gâtée dis donc Donc On ouvre ça en délicatesse En délicatesse je dis Oui j'ai réussi Donc du coup on a cette carte postale là Je pense que tu auras bien vu On va avoir celle-ci qui est Divine Et c'est aussi Coeur de Hérisson D'accord c'est que des cartes postales Coeur de Hérisson Oui Non Quinticality Elle est divine l'illustration Let's get Mariette Mariette Qui est un manga qui ne me tente pas tant que ça pour l'instant Parce que le mariage je ne sais pas du tout dans mon délire Et une carte postale du manga Les fleurs millénaires Qui est un manga qui est terminé en 15 tomes Sauf que moi je suis actuellement bloquée tout simplement Parce qu'ils doivent réimprimer le tome 7 Et que j'attends tout simplement qu'ils réimpriment leur tome 7 Mais la carte est juste sublime Donc on va voir un autre marque page C'est Platinum End Je crois que je vous ferai vraiment beaucoup de zoom dans cette vidéo Qui est un manga aussi des éditions Kazé Et donc du coup on a Voilà un petit marque page tout mignon Donc on va voir un marque page assez spécial Parce qu'il est argenté Et c'est No Gun Life Donc c'est un manga personnellement qui m'intéresse Mais personne n'en parle apparemment sur Youtube Donc je trouve ça un petit peu dommage Parce que du coup je n'arrive pas à avoir d'avis du tout sur la série Donc du coup Fire Solider Tokyo Fire Force Kana Je ne sais pas du tout ce que c'est Donc si Enfin je sais que c'est un autocollant Parce que ça se voit à l'arrière Mais alors je ne sais pas du tout ce que c'est Fire Force Peut-être un de leurs mangas le titre Ensuite j'ai une petite pub Pour une personne qui fait des créations Sur mon Fimo Création unique Faites main No et ni Voilà Donc pareil S'il y a des Il y a le nom de la boutique en ligne Donc je te mettrai aussi le lien en barre d'infos Ensuite on a du coup La pub pour la My Japan Box Ok Avec l'adresse du site Donc ça c'est une box qui m'intéresse depuis un petit moment Donc ça tombe bien qu'il y ait la pub Comme ça ça me motivera Donc ensuite j'ai une planche d'autocollant de Naruto Donc ce qui est sympa c'est qu'à chaque fois on a trois fois le même autocollant Donc ça c'est plutôt pas mal Hop Non je l'ai eu Oh elle est géniale Oh merci ma chérie Franchement merci Je le voulais trop C'est l'agenda Shoujo 2017-2018 Des éditions Soleil Manga et Tonkan Delcourt Bon ça je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux Parce que Sayu, Lacro et tout ça l'ont eu Donc informations personnelles Je pensais pas Je pensais qu'elle aurait gardé pour elle Donc là il y a le petit planning Enfin on peut avoir du temps Le calendrier Avec à chaque fois la pub pour d'autres mangas Donc Kiss In Not Me A chaque page en fait c'est un nouveau manga Donc là c'est Lovely Friday Donc c'est bien c'est qu'on peut voir la qualité des dessins et tout ça Et voilà je trouve ça plutôt sympa J'ai essayé d'accélérer parce que là ça fait au moins 10 minutes que je vous filme tout ça Hop Et moi j'ai envie aussi de vous montrer tout correctement Et j'ai surtout envie en fait de Voilà c'est un peu ma façon de remercier Et de vous montrer tout en détail Parce que vous pourrez justement avoir des idées de Oh Swiss Girl Cool Love In Progress Le mois de mars Le mois d'avril on va être avec Romantique Memories The Demon Prince et Momoshi Qui est un manga aussi qui me fait de l'oeil Elles ont subi mes images Oh Le mois de juin c'est Fruit Basket Ça c'est ma vie C'est mon premier manga que j'ai acheté Chocolat et Vanilla Teach Me Love Qui est un manga qui m'intéresse Et Voilà Tac Donc franchement merci de m'avoir offert ça Parce que ça c'est vraiment le truc logiquement plus qu'on a envie de garder pour soi Que Voilà Et là du coup on va avoir sûrement l'estré pour un manga en 7 tomes Alors manga ou pas je sais pas On va voir ça Ah c'est une BD On va pas les BD Mais c'est pas grave Tac Donc du coup si tu es encore là N'hésite pas à me mettre en commentaire Hashtag Pancha Et surtout n'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu as moins d'idées du coup de comment je peux m'organiser l'an prochain Ou si tu as un conseil, un avis à me donner Par rapport à cette idée du coup de l'an prochain de récupérer 3 Pour 3 ou 4 personnes du coup des items comme ça gratuits Et de vous les faire gagner en concours Parce que personnellement des fois je sais que ça me frustre de pas pouvoir être à la Japan Expo Donc ce colis ça compense un petit peu Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de trucs en particulier Ou quoi des conseils peut-être à me donner pour ceux qui ont l'habitude de faire la Japan Expo Parce que moi j'ai fait beaucoup de Japan Expo Mais je n'ai jamais été au stand des maisons d'édition Tout simplement parce que je n'achetais pas les mangas à la date de sortie etc Pour la date de Japan Expo Donc je n'ai jamais eu ce genre d'item gratos Donc je ne suis pas habituée Et puis ma dernière Japan Expo est datée de 2013 Donc voilà Donc du coup j'ai de la chance On est sur une poche des éditions Kihun Donc de ce côté j'ai le manga Secret Et de l'autre côté apparemment on a un autre manga Ah oui on a un manga Dimension W Qui est un manga qui m'intéresse Je crois que j'ai le premier tome à voir dans la vidéo pile de la honte Et c'est un manga qui m'intéresse mais il n'est toujours pas terminé Ça c'est cool le sac Ça fait plaisir Ensuite Je vois que j'ai plusieurs sacs donc je suis content Donc du coup d'un côté on a la pub Enfin la pub La présentation du manga Seven Garden Alors en haut en fait on a les informations C'est ce que j'étais en train de lire On a le tome 1 et le tome 2 qui seront disponibles le 30 août Et le tome 3 sera disponible en novembre du coup 2017 Et de l'autre côté c'est pour ça que je vais m'estasier Parce qu'on va avoir du coup une illustration de Saiki Aikawa Avec sa dernière oeuvre Et je surkiffe Saiki Aikawa Donc je suis trop heureuse Voilà Non elle a rajouté des petits bonus Non 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 c'est pas vrai J'essaie de pas me spoil le reste Cool Donc du coup c'est marqué Flower Kiss Candy Donc je pense que ce sont des petits bonbons Donc je pense Soit que je les mangerai en fin de vidéo Si la vidéo n'est pas trop longue Et sinon je les mettrai du coup dans une petite vidéo En plus dégustation etc Donc on a un deuxième Ouais On a une deuxième poche Donc du coup ce qui est super top pour moi C'est de voir du coup les items qu'il y a de gratuit Comme ça ça me permet de savoir ce que je vais pouvoir vous récupérer l'an prochain Et avoir une idée en fait du colis que je veux vous apporter Mais je pense que moi je vous ajouterai des petits items ou quoi Que j'aurais acheté un petit peu avant Japan Dispo Donc là on va avoir les deux numéros de Zoom Japon Donc apparemment ça ce sont les numéros gratuits Et qui sont imprimés à chaque convention un truc comme ça Voilà Zoom Japon de Mars Et celui là c'est celui de Juillet et de Aout Voilà Ensuite On a le sachet J'aperçois des choses Et il y a d'autres choses à l'intérieur Donc on va d'abord se préoccuper du fond du carton Donc du coup on a un des fameux éventail Entre parenthèses Moi je vois pas trop ça comme un éventail Certes ça fait du vent Mais de l'appeler ça un éventail D'ailleurs c'est juste un rond avec un trou Voilà Donc elle m'a mis un petit mot Je lirai après Donc du coup on a un sac C'est quoi ? Anim Store Ok Ah non Boys Love C'est un sac Boys Love Génial Donc il y a marqué quoi ? Boutique partenaire Manga Story Paris Et donc 11 boulevards Voltaire Dans le 11ème arrondissement à Paris Ok Et donc du coup on a la pub pour les meilleurs Le meilleur de l'animation japonaise en Blu-ray et DVD Ok ok Donc je vous montre ça un petit peu vite fait Hop Tac 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 Voilà Ensuite du coup Je crois qu'il restait un truc dans le carton Non il reste plus rien dans le carton Ok Donc on attaque à quelqu'un Donc du coup c'est parti Il y a pas mal de choses Donc je vais essayer de faire vite Donc là c'est quoi ? Ootavara C'est quoi ? Ootavara.info Ok Donc c'est la pub pour un site A voir du coup Donc du coup on a affaire à un poster Donc qu'est-ce que c'est ? C'est Je vais finir par pleurer On a la même couleur de cheveux Je dis ça je dis rien Mais on a exactement la même teinte Voilà Non c'est une lui princesse C'est du coup l'auteur de Switch Girl Donc c'est Natsumi Aida Et Switch Girl du coup je l'ai présenté Donc voilà Donc du coup j'ai eu l'estrait de la prochaine oeuvre des éditions Akata Qui va commencer à sortir du coup en septembre Alors je vous explique vite fait Parce qu'il y a plusieurs détails à retenir Donc le tome 1 et 2 Je vais te mettre une bulle comme ça T'auras aussi en écrit Le tome 1 et 2 sont à apparaître le 14 septembre 2017 La série est terminée en 11 tomes Et le tome 3 sortira en novembre Alors moi je vais te faire une petite parenthèse Pour ceux qui sont là vous avez l'avantage d'avoir l'info en plus Comme c'est une série qui est terminée Maintenant ce que j'envisage de faire pour certaines séries qui m'intéressent énormément Comme celle-ci J'aurais pu le faire par exemple pour La Maison du Soleil Et bien c'est d'acheter là par exemple Vu que les deux premiers tomes vont sortir en même temps Acheter les deux premiers tomes, les lire, faire un premier essai Donc une vidéo en fait premier essai Je te donne mon avis sur les deux premiers tomes Est-ce que du coup je continuerai d'acheter ou pas la série Et quand la série sera terminée Te faire du coup une vidéo présentation Là ça devrait être un bilan manga Enfin une présentation manga Plutôt qu'un bilan lecture Parce que c'est quand on se tombe Enfin je verrai après si c'est mieux ou pas de scinder en deux Parce que bon c'est pas un tome près que Donc du coup on a l'estré pour un autre manga des éditions Akata Qui va pas tarder Donc là je vais te mettre aussi des infos Le premier tome sort le 12-10 Donc 12 octobre Le deuxième tome sortira le 14 décembre Et le troisième tome sortira en février 2018 La série est terminée en 6 tomes Voilà donc ça aussi c'est une série qui m'intéresse Ici aussi on a une autre pub pour un manga des éditions Akata Donc je te dis aussi il m'intéresse Donc on est sur un manga terminé en 4 tomes et on a la date pour les 4 tomes Donc le 24-08 pour le tome 1 Donc le 24 août Donc ça c'est bientôt pour moi Le 12 octobre pour le tome 2 Le 14-12 donc 14 décembre pour le tome 3 Et le tome 4 sortira en février 2018 Et donc du coup je te le présente en février 2018 Donc je te préviens par contre j'ai des méga fourmis dans un pied C'est juste horrible Donc on va voir le manga Black Street Girl Qui est un manga des éditions Soleil Et donc le tome 1 est sorti en mai Le tome 2 sort en août Voilà je n'ai pas plus d'infos Je n'ai pas le nombre de tome total Donc ensuite on va voir l'estrait pour ce manga là des éditions Kana Voilà j'espère que tu pourras lire J'ai encore plein d'estraits J'ai la blinde Je vais pouvoir vous faire des vidéos à vie sur les estraits Alors là ce n'est pas des estraits Ça c'est un estrait Ah elle m'a mis un estrait en double Je vais avoir le manga Les 7 princes Et le labyrinthe millénaire des éditions Doki Doki Ok ça ne me dérange pas Donc j'ai un estrait du coup du manga Le champ des souliers Et j'ai l'impression Parce qu'il y a marqué poster et manga premium On va ouvrir ça On va voir Ouais c'est une sorte de poster Ah oui d'accord C'est spécial Donc du coup de ce côté on a le poster Et de l'autre côté on a la bande dessinée Oui c'est assez spécial Mais c'est plutôt original C'est plutôt sympa Donc ça me fait plaisir de l'avoir dans ma collection Donc du coup on va faire un peu plus vite Du coup j'ai l'estrait du manga Green Mechanic J'ai Tenjin le dieu du ciel Des éditions Kana Alors Tome 1 sorti en juin Tome 2 sort en août Et le tome 3 sort en octobre Voilà Donc du coup c'est parti Avec un estrait du coup de ce manga Donc si tu ne vois pas trop le titre Le voici en haut Donc c'est un manga des éditions Nubi Nubi Et il est disponible aussi en animé Sur Crochet Roll Il faudrait que je pense un jour aller voir ce site Ensuite on a la pub pour un manga des éditions Ototo Qui a commencé le 9 juin Voilà Ça je pense que tu as dû en entendre parler Parce qu'il y en a pas mal qui l'ont eu Je crois en partenariat On va avoir la pub pour le manga Battle Rabbit Qui m'intéresse des éditions Doki Doki Et qui ne va pas tarder à se terminer Et on va avoir C'est un estrait gratuit De ceci Donc je ne connais pas Sorti en librairie le 30 août C'est un manga C'est considéré comme un manga Je ne sais pas Je vais te montrer quand même la qualité du dessin Pour que tu puisses te faire ton propre avis Ce qui est bizarre c'est que je n'ai pas du tout d'informations Ah si ED édition Sens de lecture japonaise Donc ouais Je vous mettrai une photo sûrement sur Instagram Ou un truc comme ça Mais il n'y a pas le visage des persos J'aimerais bien vous montrer Voilà Et j'ai déjà plus de batterie C'est génial Je n'ai pas fini Voilà c'est assez spécial Mais pourquoi pas on va tenter Donc du coup elle a réussi à me récupérer Les 4 postes du coup des éditions Akata Donc ça c'est génial Parce que la maison d'édition Akata C'est l'une de mes éditions coup de coeur Donc on va voir Magical Girl of the End Avec l'illustration du coup du tome 1 On a l'illustration du coup de la jaquette numéro 2 Si je n'ai pas de bêtises C'est l'illustration de jaquette On a la 3 Et on va voir celle de Bah je ne sais pas Il n'y a pas marqué du numéro Voilà donc c'est la collection What the fuck d'Akata La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Pensez surtout à aller vous abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Donc une fois de plus Merci Sandy pour ce colis Ça m'a fait extrêmement plaisir Tu ne peux pas savoir à quel point N'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire Si vous avez une idée ou des conseils Du coup par rapport aux items gratuits Que je voudrais vous faire gagner comme ça en lot Pour l'an prochain Special Japan Espo Je rappelle Je rajouterai Faire un entendu des items Que moi j'aurais acheté Et n'hésitez pas du coup A me dire aussi votre avis Par rapport au manga des éditions Akata Du coup par rapport à celui-ci L'idée que Quand la série est déjà terminée au Japon Et qu'on a par exemple Comme là la sortie de tome 1 et 2 En simultané Que je lise les deux premiers tomes Et que je vous donne un avis Et je vous dis du coup Est-ce que je continue la série Ou pas du tout Ou si je m'arrête là Donc je vous fais d'énormes bisous Et à bientôt